L'activité de DP World Liège Container Terminals repose sur l'exploitation de deux terminaux. L'un à Angleur, le long de la Meuse, l'autre plus au nord, sur le site de Liège Trilogie Port, en bordure du canal Albert, où ces infrastructures viennent de connaître un développement spectaculaire. Le projet d'extension du terminal est un projet qui fait partie du plan de relance de la Wallonie et qui comporte deux points, la construction d'un parking d'accueil pour les camions et l'agrandissement de la plateforme, qui est passé de 3,6 hectares à un petit peu plus de 9 hectares et qui nous permet donc de tripler la capacité du terminal, ce qui nous donne des perspectives très optimistes de développement futur. Ce développement s'effectue avec un matériel qui lui aussi évolue. Un portique viendra bientôt épauler les Rich Stakers et la grue électrique pour accélérer les opérations de manutention, mais l'entreprise veut aller plus loin. Nos engins de manutention sur les bateaux sont déjà actuellement neutres en CO2, alimentés 100% à l'électrique. Et nos vendis, groupe dont nous faisons partie, s'inscrivent également dans des projets durables. Et notamment, nous sommes en train de développer un projet de création de stations de production d'hydrogène sur notre site de Rhenory. Et nous allons à terme, d'ici 2 à 3 ans, modifier le mode de propulsion de nos bateaux pour les remplacer par de l'hydrogène et ne plus les alimenter au diesel. Une évolution qui va permettre à DP World Liège Container Terminals d'entrer dans une autre dimension sur le plan écologique, alors qu'elle rencontre déjà les objectifs du plan climat, air, énergie de la Wallonie pour 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.